Et on continue de parler de l'Arabie Saoudite avec vous, Slimane Zegidour, merci d'être avec nous. Une purge massive s'est déroulée le 4 novembre dernier au nom de la lutte contre la corruption dans le pays. Plus de 200 personnes ont été arrêtées au sommet de l'État, parmi lesquelles des princes, des ministres. Et cette purge ne serait pas terminée, Slimane ? Elle n'est pas terminée, elle est surtout sans précédent et elle est générale. Elle frappe depuis les religieux, les télécoranistes très populaires, très fameux, donc le clergé, mais aussi l'armée, car le haut commandement des forces navales a été décapité. Le ministre et le chef des forces navales ont été écartés, ils sont donc confinés, mais aussi dans le ministère de l'Intérieur, mais aussi dans le domaine des affaires et notamment du commerce extérieur. Ce qui veut dire qu'en un temps record et de façon sans, absolument sans précédent, donc il n'y a aucune tradition de gestion des conflits. Dans la maison Saoud, on a toujours joué sur du voulourd. Quand on voulait écarter quelqu'un, on prenait des gants, on le faisait de façon à sauver la face de celui qu'on voulait remercier. Tout ça sans vagues ni dégâts. Donc là, voilà un jeune régent qui n'a que 32 ans, qui n'a pas étudié à l'étranger, qui a toujours vécu seulement en Arabie Saoudite et qui s'attaque de façon aussi massive et brutale à autant d'intérêts, bousculant toutes sortes de filières, de carrières, etc. Cela l'expose à des risques jamais encourus jusqu'ici par 85 ans d'existence du royaume d'Arabie Saoudite. Merci Slimane Zagidour pour cet éclairage.